Mesdames et messieurs, permettez-moi de citer ici, peut-être pour introduire un autre sujet, la première phase de l'exposé des motifs de notre constitution de 2006, une constitution qui avait apporté beaucoup d'espoir pour la population congolaise. Et je cite, « Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des instituts et de leurs animateurs. » Ça, c'est dans l'introduction de notre constitution de 2006, 15 ans après l'adoption de notre constitution, à laquelle est attachée notre population, car il est le fruit d'un référendum populaire qui a été l'un des actes démocratiques contemporains, le plus mobilisateur et le plus important de la nation congolaise. Cette crise de légitimité reste malheureusement toujours d'actualité. Si les premières élections démocratiques de 2006 avaient suscité beaucoup d'espoir, celles qui ont suivi en 2011 et en 2018 sont loin d'avoir satisfaits aux exigences de transparence et de crédibilité. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, l'instabilité politique et institutionnelle continue de caractériser le quotidien des Congolais. Il y a donc une véritable nécessité démocratique dans la République démocratique du Congo, car à chaque pic d'instabilité politique et institutionnelle correspond malheureusement une dégradation de la situation sécuritaire, un pic dans le nombre de femmes victimes de violences sexuelles que nous recevons ici à Paris. Donc souvent pour nous, c'est le baromètre qui nous permet de savoir ce qui se passe autour de nous. La plupart des organisations de la société civile et notre population aspirent à ce que le gouvernement, nouvellement constitué en avril dernier d'ailleurs, se mobilise pleinement pour préparer et organiser les prochaines élections et faire de sorte qu'elles soient libres, transparentes et crédibles. Dans le respect de l'échéance constitutionnelle, bien sûr, de 2023, il y avait comme prérequis indispensable les réformes attendues de la CENI et de la loi électorale. Mesdames et messieurs, parmi les causes profondes de l'instabilité et des cycles de violences, figurent les crises de légitimité de nos institutions et de leurs animateurs comme nous venons de les décrire.